bonjour mes amis bonjour à écouter non mais alors là je suis branchée sur un wifi comment je pourrais vous dire un wifi pourri ça c'est sûr un wifi récupéré comme j'ai pu et j'enregistre pour voir combien de temps va mettre cette vidéo à charger sur youtube si ça m'est pas 10 heures je pourrais en refaire des tirages j'attends j'attends de voir je vais enregistrer cette vidéo puis je vais la mettre à charger on verra bien c'est un wifi débrouille voyez ce que je veux dire alors oui je bois mon café en même temps voilà je laisse la tasse qu'est ce qui se passe wendy bah écoutez mes amis je n'ai plus de boxe j'ai que rien depuis plus d'une semaine je n'ai aucun service et je ne suis pas la seule c'est ça qui est absolument fabuleux moi je suis dans un arrondissement qui n'est pas le 14e et pardon sur twitter j'ai vu un gars qui habite le 14e qui travaille avec sa boxe comme moi j'enregistre mes vidéos avec la mienne et il n'a aucun service non plus ça fait un mois et après de multiples recherches il s'est aperçu que notre pourvoyeur d'intermède de boxe de télévision machin finalement il était en manque de techniciens alors ce qui se passe alors bon ça fait deux fois que je reçois des petits messages qui me disent bon ben ça y est les services sont revenus taper sur 1 taper sur 2 si c'est le cas enfin ou si c'est pas le cas et bon à chaque fois j'ai rien et les services devaient revenir hier midi ben vous me voyez aujourd'hui là quelle heure est-il enfin c'est la nuit je pourrais il doit être trois heures du matin et j'ai toujours rien d'accord donc voilà ça fait deux fois je pense alors moi je suis comme lui c'est à dire je suis pas paranoïaque déjà je voulais déjà dit mais là sur twitter j'ai demandé au service sav hier de m'expliquer ce qui se passait et à chaque fois c'est la même réponse nous avons un problème de secteur de réseau de truc bon qu'est ce qui s'est passé exactement je sais pas à mon avis je vais vous donner mon avis pour ce qui vaut parce que je n'ai jamais vécu ça jamais c'est à dire que les fois où j'ai été en panne et puis ça nous arrive à tous voilà il ya des mises à jour des pannes de secteur des pannes de réseau bon ça arrive on reste 24 heures 48 heures sans service non mais là là ça fait plus d'une semaine que j'ai rien rien à zéro donc à mon avis ils ont fait une mise à jour au début des vacances d'accord ou en plein milieu des vacances en ce qui me concerne et comme les techniciens qui s'y connaissent étaient partis en vacances ça a pris bah c'est devenu la folie alors il ya eu une mise à d'un jour plus certainement comme sont les vacances scolaires dans tous les cas les arrondissements périphériques démerdasses avec des gens qui trouve ça rigolo de débrancher dans les boîtiers vous savez les boîtiers france télécom ils débranchent bon et en fait c'est du vandalisme les deux mis bout à bout bah j'ai plus rien le type du 14e il peut plus bosser depuis un mois mais alors changer de pourvoyeur d'internet ok j'appelle j'appelle orange enfin peu importe qui j'appelle je vais pas leur faire de la pub et ce qu'ils me racontent au téléphone c'est ah bah oui mais vous allez on va vous mettre la fibre et puis toute façon vous allez rester sans service quelques temps en vrai c'est quoi quelques temps et à la question c'est quoi quelques temps on sait pas ça dépend ça peut être 24 heures comme ça peut être plus et en pleine vacances alors les vacances s'arrêtent les techniciens vont revenir que je change ou pas de pourvoyeur internet peu importe on va avoir les techniciens sur place à partir de ce matin 1 nous sommes lundi le 7 le 7 novembre voilà on vit sans rien si on travaille bah via internet on a rien changer pourvoyeur c'est se mettre en danger de louper le fait que les services reviennent tout en étant coupé des services par le nouveau pourvoyeur d'internet voyez on tourne bon c'est le tiers mondain j'ai jamais vu ça de ma vie je suis branché sur comme vous sur internet depuis des lustres je n'ai jamais vécu ça c'est une grande grande première pour moi qu'est ce que vous voulez la france c'est le tiers monde alors ils m'ont proposé de de ne pas payer enfin d'avoir un geste commercial ça peut être 5 euros vous les connaissez j'en sais rien je m'en foule en geste commercial moi ce que je veux c'est mes services mais ils s'en foutent c'est pas qu'ils s'en foutent mais je pense qu'ils sont vrais ils veulent pas payer les mecs donc là ils embauchent des mecs qui n'y connaissent rien ils descendent dans les boîtiers ils font n'importe quoi et remonte c'est tout je vous dis ce fait deux fois que j'ai un message qui me dit que mes services sont revenus sont jamais revenus mes services bon alors tous mes voisins effectivement qui sont chez le même pourvoyeur n'ont pas n'ont rien non plus donc bah écoutez ça être la révolution parce que là les gens rentrent Paris c'était bien vidé mais là c'est fini les vacances bah sinon quoi vous dire bah je reviens dès que possible je vais voir si je peux enregistrer des des tirages avec mon wifi qu'on m'a passé qui est ce qu'il est c'est vraiment un truc d'appoint bon je vais voir ce que ce que ça prend comme temps ce que je peux pas partir de chez moi et laisser enfin je sais qu'il y en a qui le font mais moi je le fais pas et laisser l'ordinateur tourner pendant des heures c'est pas possible enfin bref bon bah voilà vous savez tout mes amis c'est la merde c'est la merde je peux pas vous dire autre chose enfin ma tablette prend ce wifi c'est déjà pas mal pour l'email et tout ça c'est déjà pas mal bon c'est tout ce que j'ai à vous dire au niveau technique bah c'est moi c'est le tiers monde je vous dis j'ai jamais vu ça de ma vie et ça fait je vais pas vous dire combien de temps depuis combien de temps je suis sur internet mais ça fait vraiment très longtemps d'accord jamais vu ça jamais à mon avis font des mises à jour de sécurité et de surveillance et je dis bien de surveillance c'est une grosse mise à jour mais ça complètement merdé parce que parce qu'ils n'ont pas les effectifs et ils ont pas à la technicité voilà c'est tout et quand je me renseigne sur internet sur twitter les problèmes avec la fibre tous les pourvoyeurs internet ne sont pas fiables aucun n'est fiable aucun et c'est quand même dément quoi on est en 2022 et c'est la start up nation une start up nation sans internet je sais pas et pas assez pro avoir une ligne pro à quoi ça sert les professionnels hurlent sur twitter qui n'ont pas de ligne internet je veux dire on marche sur la tête quoi bon qu'est ce qu'il ya d'intéressant c'est ça aussi que je voulais vous dire vous savez macron rencontre sunak notre petit richi notre petit richi sunak anglais le chef des anglais et qu'est ce qu'il a fait richi sunak il va balancer un juste avant la rencontre parce qu'ils se rencontrent aujourd'hui il lui a balancé un article du télégraphe qui est que vous soyez d'accord avec ou pas d'accord peu importe le télégraphe est un grand grand quotidien anglais et qu'est ce qu'il lui balance richi sunak dans les dents à macron il lui balance ce cet article du télégraphe qui est incendiaire en traitant d'incapable en fait en disant clairement dans l'article voilà macron est un incapable la france est en frifaux allez hop dégagez moi ces connards etc bon c'est ce qu'il dit richi sunak richi sunak est en deux droites je le rappelle et ben ça augure bien de ça veut dire en clair l'angleterre dit à macron d'aller se faire foutre c'est ça que ça veut dire c'est pour ça que je vous l'ai mis en communauté alors je sais que parmi vous il y en a plein qui n'ont pas la communauté pour de multiples raisons et c'est bien dommage parce que je mets plein de trucs en communauté parce que la communauté je peux y accéder j'ai pu y accéder avec mon téléphone voilà donc j'ai pas arrêté de poster en communauté j'ai arrêté de faire des vidéos parce que j'ai rien quoi rien que dalle voilà donc l'angleterre est en train et quand c'est l'angleterre qui s'y met c'est la communauté internationale je veux dire macron il a fait quelque chose qui déplait à l'angleterre au commonwealth au maître du monde dans la city au maître du monde et il va le payer un macron ça c'est ce que je pense voilà macron il est cuit alors je sais pas ce qu'il a fait mais un truc qui a vraiment déplu c'est les élections de mid terme aux états unis demain alors demain j'ai une journée épouvantable je sors de chez moi à moins de 7 heures à 6 heures et demie et je rentre tard donc je pourrais pas faire de tirage avant les élections je peut-être aujourd'hui sinon mon machin ça marche je sais pas si ce branchement fonctionne tout le monde donne les républicains gagnants moi moyen moi j'ai l'impression que ça va faire comme au brésil ils vont arriver en se tenant par les coudes pour de multiples raisons je pense pas que ça soit aussi clair que ça de toute façon ça changera pas grand chose à part que ça sera comme chez nous ingérable mais biden restera là et puis quand même ça ne vous aura pas échappé que c'est pas biden qui dirige que ce n'est pas notre petit timonier voilà personne ne dirige plus rien quoi alors qui dirige je ne sais pas peut-être je pose la question car bon c'est un peu le merdier c'est normal il n'y a plus de pétrole c'est le merdier et il faudrait quand même s'intéresser à ce que fait la chine dans un monde sans pétrole alors que c'est l'usine du monde mais qu'est ce qu'ils ont fait nos dirigeants quoi parce qu'ils le savaient ainsi moi je le savais voyez une petite wendy forcément tous ceux qui sont très intelligents les décideurs etc ils savaient bien qu'ils auraient plus de pétrole d'accord donc c'était quoi le but vous savez la chine se réveille c'est super moi personnellement je ne sais pas pourquoi parce que je tire les cartes j'ai jamais trouvé que le fait que la chine se réveille soit une bonne idée j'ai toujours dit rendors toi rendors toi ouais mais non en fait ils sont jamais rendormis maintenant ils s'usent du pétrole à n'en plus finir alors qu'il n'y en a pas ils sont un milliard quatre l'un des un milliard cinq que vont faire ces gens dans un monde sans pétrole ils ont plus de terrain arable ils ont plus d'eau potable je vais pas recommencer sur l'eau donc les africains vont beaucoup mieux s'en tirer s'ils arrêtent de se faire la guerre c'est si des conflits s'arrêtent etc ils ont de quoi tenir les africains le continent africain là je parle des des subsahariens l'afrique du nord sans eau machin j'avais mal barré mais l'afrique subsaharienne quand on prend le congo les grands lacs etc j'en ai déjà parlé les africains des grands lacs y compris une partie de l'afrique de l'ouest peut très bien s'en tirer et l'afrique de l'est aussi d'ailleurs mais il y a quand même des régions du monde qui vont pas c'est pas possible ils vont pas pouvoir s'en tirer une transition énergétique c'est ce que oublie de vous dire jankovic il l'a déjà dit il le sait mais il le dit pas il le dit pas et c'est bien dommage ce qui vous dit pas sur le pétrole c'est que une transition énergétique pompe et coûte en pétrole deux fois plus que continuer de la même façon vous savez les éoliennes c'est du pétrole les panneaux solaires c'est du pétrole tout est du pétrole dans ce monde on mange du pétrole la transition énergétique il fallait la faire dans les années 70 en 1975 quand on avait suffisamment de pétrole pour transitionner là je me demande qui va transitionner alors je peux vous le dire l'arabie saoudite l'iran les états unis enfin l'iran l'arabie saoudite les états unis les émirats arabes unis voyez voilà si ces gens sont suffisamment intelligents le pétrole qu'ils ont à l'heure actuelle peut les aider à faire une transition énergétique mais nous en europe je vois pas quoi qu'en france il est du gaz de schiste moi je vous assure à un moment donné et vous allez voir à un moment donné on va parler en france de fracturer les roches écologie ou pas je vous le dis en attendant vite fait la chose que j'ai à vous dire aussi c'est pas du tout évident qu'au mois de janvier février mars nous ayons encore la possibilité de chauffer moi je chauffe un alors je coupe les radiateurs dans les pièces que je n'occupe pas bien évidemment d'accord parce que les factures sont épouvantables mais à paris et malgré mon isolation thermique au top du top je je chauffe hier il a plu il faisait 6 degrés le matin bah écoutez je chauffe rien ne me dit que en plein hiver et à la sortie de l'hiver j'aurai encore la possibilité de chauffer soit les prix vont augmenter de telle façon que ça va être pour tout le monde très très difficile soit bah il y en aura plus bah oui on sait pas comment ça va tourner c'est pas du tout et j'avais mis une toute petite vidéo en bande dessinée sur un au sujet de de la russie l'europe et les états unis c'est le moment d'aller la revoir et de bien comprendre le petit dessin animé bien et bah sinon on continue comme on peut comme on peut c'est de plus en plus difficile de plus en plus triste dehors vous ceux qui vivent à la campagne vous le voyez peut-être pas mais tout ce ce temps du verbe tendre c'est l'ambiance c'est quand même les gens souffrent financièrement moi je passe sur les sdf les campements il y en a partout des campements de migrants à paris il y en a absolument partout c'est de plus en plus difficile alors là dessus mes amis je vais faire quelque chose je vais couper cette vidéo il faut absolument que je sache si ma vidéo peut éventuellement être en ligne avec mon peu de wifi mon peu de ma petite connexion kakabouya et si ça passe assez facilement je reviendrai pour un tirage peut-être aujourd'hui peut-être plus tard mais en tout cas ça voudra dire que je peux faire quelques tirages je vous fais plein de bisous désolé pour cette vidéo mais je sais pas du tout si elle va passer donc voyez j'ai pas sorti les cartes ça sert à rien si elle passe pas la vidéo je vous fais des gros bisous mes amis gros 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 bisous au revoir mes amis au revoir wendy au revoir l'esprit à très vite ou alors à je ne sais quand bisous à très bientôt